L'Iham Di Benedetto a encore bien du mal à réaliser. Et pourtant, si est-il seule qu'elle va devoir élever ses deux filles, Joy, 4 ans, et Charlie, née au mois de juillet 2021, ces prochaines années. Son mari Christophe Dicragnian a malheureusement été jugé pour des faits de trafic de drogue et condamné à 12 ans de prison, 50 000 euros d'amende et à une interdiction de gérer pendant 5 ans. Si est-il vendredi 4 novembre qu'il a été placé en garde à vue et, sur Snapchat, L'Iham Di Benedetto a confié que son incarcération avait eu lieu juste après. Par où commencer ? Je ne sais même pas. Donc mon mari est incarcéré depuis vendredi, enfin vendredi il était en garde à vue et du coup il a été incarcéré samedi, a-t-elle rapporté ? Un véritable cauchemar pour l'ex-candidate de télé-réalité qui a perdu tous ses repères. Je me sens très très seul, si est-il vide à la maison. Les petites dorment, j'ai la télé, le temps me paraît interminable. Je vais arrêter de vous parler de ce que je ressens parce que je vais m'effondrer. Je pleure, si est-il automatique. Ça fait déjà 5 jours. Ce que je traverse si est-il très très dur. L'Iham Di Benedetto fait néanmoins tout pour tenir le coup dans l'intérêt de ses enfants. Mais si est-il un nouveau rythme de vie qui l'attend ? J'étais au fond du trou. Si je n'avais pas mes enfants, je crois que j'aurais fait une vraie dépression. Je suis obligé de garder la tête haute, je ne peux pas baisser les bras mais quand on nous a annoncé 12 ans, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Même un an c'était déjà trop pour moi, a-t-elle déclaré avec émotion. Et pour elle de craindre l'avenir, Joy avec tous ses problèmes de santé. Tout à l'heure j'avais encore un rendez-vous pour elle, j'ai galéré parce que je suis obligé de m'occuper de Charlie aussi et donc je ne peux plus assurer les rendez-vous de Joy. Si est-il une organisation ? Mon mari m'aidait beaucoup, si est-il lui qui emmenait Joy le matin à l'école et qui allait chercher Charlie le soir. Maintenant, je dois tout faire toute seule, si est-il brutal. Je ne l'abandonnerai jamais à son rôle de maman s'ajoute désormais celui de femme de détenue. Un rôle qui est loin d'être évident. Ce matin j'ai dû apporter des affaires pour mon mari, je suis parti lui déposer à la prison, j'ai dû remplir tous les papiers pour le parloir. A telle liste. Mais quoi qu'il en soit, Liam Di Benedetto promet de rester fidèle à son homme, ça fait trois ans que je suis avec mon mari, j'attendrai le temps qu'il faudra attendre, je ne l'abandonnerai jamais, je la y mets et je veux lui et personne d'autre. Rappelons que Christophe Dicragnian a été arrêté pour des faits de trafic de stupéfiants remontant à 2016. A l'époque, la police judiciaire de Nice avait découvert dans trois boxes et à son domicile près de 600 kg de cannabis, des véhicules volés ayant servi au transport de la drogue, 8 kg de cocaïne et 560 000 euros en liquide. En 2019, il avait ensuite été convoqué au tribunal de Nice pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants. Il avait alors été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada